Musique 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 Je voudrais également remercier tous les acteurs culturels qui nous ont rejoints ce matin, mais je voudrais avant toute chose les remercier surtout pour l'aide qu'ils nous ont apporté ces douze derniers mois dans la construction de ce projet culturel pour Perpignan. Car si certains se félicitent d'avoir fait une réunion culture qui a duré une heure et quart en fond de salle la semaine dernière, si d'autres font appel à une experte un petit peu nostalgique, nous, et vous le savez, ça fait un an qu'on travaille avec des acteurs culturels à construire ce projet pour Perpignan la Catalane, ce grand projet pour une culture en mouvement, une culture de qualité, que nous souhaitons partager et concerter, que nous souhaitons audacieuse, fière, contemporaine, imprégnée de notre culture, de notre culture catalane, mais tournée vers le monde. Alors que le centre d'art contemporain qui manquait à la modernité de notre ville vient d'ouvrir ses portes, c'est au tour du projet du Grand Rigaud d'être lancé. Perpignan disposera alors de tous les grands équipements nécessaires à garantir une offre exceptionnelle. Quant à ceux qui disent, il m'arrive encore de lire ça sur certains réseaux sociaux, qu'il ne se passe rien à Perpignan, je voudrais simplement leur dire qu'il n'y a plus d'un événement par jour à Perpignan. A Perpignan, la culture est chez elle, elle y respire librement et sans aucune interférence du politique, dans aucune programmation. C'est par la culture que nous arriverons tous à mieux nous comprendre, à mieux vivre ensemble dans chaque quartier, à construire une identité citoyenne, une conscience citoyenne, mais aussi à faire aimer notre ville, et à en être fière. Notre premier axe, garantir un foisonnement artistique et culturel diversifié sur toute la ville, pour réduire encore toutes les inégalités d'accès et donner l'envie de culture au plus grand nombre. Mais la culture est aussi un puissant levier économique, sinon le plus fort pour une ville comme la nôtre. La culture crée de la richesse. La culture crée des emplois. La culture crée de la notoriété. La culture est un élément essentiel de marketing territorial. C'est par la culture et par rien d'autre que nous ferons de Perpignan, non plus un lieu de passage, mais bel et bien une destination. Nous nous engageons à développer une politique culturelle à forte attractivité. Une politique culturelle à rayonnement international. Nous avons maintenant les outils pour cela. Je pense bien sûr à l'arrivée du TGV, mais aussi au théâtre d'Archipel, qui déjà, qui déjà, est bien plus qu'un théâtre. Au nouveau centre d'art contemporain, qui est en train de prendre place dans notre paysage culturel. Au futur Grand Rigaud, je l'ai dit, qui réunira l'hôtel de Mailly et l'hôtel de Lazerne, mais aussi à notre patrimoine exceptionnel. Parmi nos engagements, que peut-on citer ? Le premier, qui nous paraît très important, c'est notre volonté de mettre en place une politique culturelle partagée. Nous appliquerons tout simplement la politique de proximité à notre politique culturelle à travers la mise en place d'un comité, ou de plusieurs d'ailleurs, d'un comité paramunicipal de démocratisation culturelle. Chacun aura compris, ce premier engagement, c'est de vous écouter et de vous impliquer dans le processus et les projets en cours de se construire. Autre engagement, nous créerons un lieu unique, que nous placerons au cœur de notre action. Pour ce faire, la médiathèque sera agrandie sur la place Fontaine-Neuve et deviendra une bibliothèque troisième type. Autrement dit, un point de rencontre, un point de convergence, qui, ni plus ni moins, matérialisera ce que nous appelons la culture en mouvement. Ce point de rencontre sera à la fois la concrétisation et la vitrine, un lieu de convivialité, un lieu d'échange autour de la culture, un espace perméable à toutes les disciplines, et notamment numériques, comme à toutes les formes artistiques émergentes. Ce sera un lieu d'information, commun à toutes les structures, dans lequel on donnera l'envie de culture, où l'on suscitera le désir. Nous nous engageons à mettre Perpignan en mouvement permanent. Et ça, je crois aussi que c'est extrêmement important. Pour cela, nous rééquilibrerons le maillage culturel en faveur des quartiers, pour mettre toute la ville en permanence, en mouvement, pour relier les quartiers, pour relier les associations, mais aussi pour nous relier à notre mémoire, pour nous relier à notre histoire, à notre identité et au monde. Pour cela, tous les calendriers de toutes les programmations seront revus, tous, afin d'éviter chevauchements et doublons, comme parfois on peut connaître, et s'assurer que chaque week-end, Perpignan offre une raison d'y venir. Nous soutiendrons dans cet esprit-là toutes les initiatives et tous les artistes d'ici, à travers une action quartier créatif, sous forme d'appels à projets, pour des lieux et des projets à travers la ville, qui seront rénovés si de besoin. Notre objectif n'est pas de saupoudrer, il n'est pas d'arroser les quartiers de façon ponctuelle, mais bien de soutenir les acteurs culturels qui sont sur ces terrains, car eux seuls pourront provoquer les bouleversements nécessaires. Un autre engagement extrêmement important concerne le cœur de ville. Nous le rendrons plus attractif, nous le rendrons plus dynamique par la culture. Pour cela, nous redonnerons au théâtre municipal ces lettres de noblesse, en l'ouvrant de façon continue sur la place de la République et à toutes les disciplines du spectacle vivant. Il redeviendra, notre brave théâtre municipal, le cœur et le catalyseur de toute la culture festive du centre-ville. Le camp au centre sera ouvert plus largement. Nous y organiserons des expositions internationales de sculptures monumentales. Après 20 ans de bons et loyaux services, peut-être nous faudra-t-il réinventer le jeudi de Perpignan. Simplement, en réaffirmant leur couleur méditerranéenne et leur caractère art de la rue. Peut-être aussi, mais nous en parlerons. Sera-t-il intéressant de modifier un petit peu l'horaire et les faire démarrer, par exemple, à l'heure de l'apéro, au moment où les commerces sont encore ouverts ? De même, nous inscrirons Perpignan comme ville et table dans le circuit de concours de Sardin et de Gérône, afin d'affirmer encore plus notre identité catalane, mais aussi pour animer la place de la République tout un dimanche, en attirant un large public du Sud. À l'hôtel PAMS, face à la médiathèque, nous installerons une maison de la littérature avec lecture, conférences, présentations d'ouvrages, documentation sur les écrivains locaux qui trouveront là un espace d'accueil et de diffusion de leur travail. De même, nous continuerons, parce que c'est très important, à développer le portage à domicile des bouquins pour tous les publics empêchés. Mais c'est très important de le répéter, je crois, nous garderons clairement à l'esprit qu'économie et culture procèdent de la même dynamique qui est la dynamique du partage, qui est la dynamique de l'échange. Lorsque des particuliers, lorsque des entreprises cherchent des raisons de s'implanter, ici ou là, ils prennent en compte l'ensemble du paysage culturel qui leur est proposé. C'est à ce titre que chaque euro de nos impôts dépensés pour la culture est aussi un euro investi dans l'économie locale et dans le rayonnement de notre ville. J'ai cité l'exemple de Niki de Saint-Phalle, j'y reviens, nous proposerons des événements à portée internationale, afin de rendre notre ville plus attractive. spectacles, concerts, expositions, et le théâtre de l'archipel nous en montre déjà le chemin. Nous mettrons en place une nouvelle communication, plus percutante, une communication unique, commune, qui construise une image de modernité et qui révèle de Perpignan la Catalane ce qui fonde ses valeurs et son caractère. Nous envisagerons la culture en transversalité, en complémentarité et en globalité avec le tourisme et le commerce. Je n'oublierai pas, bien entendu, de vous parler du visa pour l'image. J'ai vu son président dans la salle. À l'heure, et perdons de faire un petit peu de politique, mais ça me paraît très important, à l'heure où la présidente du Conseil général refuse de recevoir le président de visa pour l'image, ce qui est tout de même incongle, à l'heure où Jacques Cresta, absent de l'inauguration de visa, supprime lui-même la petite subvention qui permettait aux élèves de la région d'accéder aux expositions, il est important d'annoncer que nous, bien au contraire, qui le veuille ou non, nous y associerons davantage les jeunes. Les jeunes de nos quartiers, en organisant à leur intention des workshops d'éducation à l'image. Car l'image, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement important. Plus encore, visa pour l'image s'installera à l'année à Perpignan, et non plus quelques semaines, à travers différents événements et une exposition permanente qui présentera les meilleurs clichés de chaque édition. En réalité, c'est la place de la photographie sur la ville qui sera confortée. Voilà tant d'années que Perpignan investit pour la photographie. Il y a encore des fruits à cueillir. Visa reste un levier formidable qui peut encore démultiplier notre notoriété. Placer la culture au cœur d'un projet municipal relève d'une conviction forte, celle que notre société a besoin de culture pour mieux s'ouvrir au monde, pour mieux comprendre son histoire, sa diversité et ses enjeux. Mais aussi, c'est avoir la conviction que seule, seule la culture pourra donner à Perpignan, la Catalane, l'attractivité qu'elle recherche dans un monde de plus en plus compétitif. C'est par la culture et par rien d'autre que nous ferons de Perpignan une destination. En conclusion, une phrase de Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe, qui disait, si c'était à refaire, je commencerai par la culture. Je crois qu'il avait raison. Merci beaucoup. Mon ami Jean-Paul, qui a su me montrer que de temps en temps, il fallait mettre de côté l'économie et la comptabilité pour porter une ambition culturelle. Et ce qui est assez significatif de cette ambition culturelle qu'il a portée, c'est qu'aujourd'hui encore, alors qu'elle est reconnue par tout le monde, il y a des gens qui, à l'occasion d'une campagne, essaient de revenir toujours sur les enjeux culturels qui ont fait de Perpignan une ville identifiée et qui feront du Perpignan de demain l'avenir de nos enfants. C'est pour vous dire comment la politique peut, aujourd'hui, occulter le fondement d'une action. Imaginez, comme je le répète souvent, Perpignan dans 20 ou 30 ans sans le théâtre d'archipel. Imaginez Perpignan dans 20 ou 30 ans sans la casacque musicale, sans le patrimoine remis en état, ouvert. Et, au moment de cette intervention, je voudrais rappeler que la citation de Jean Monnet, je ne la connaissais pas, mais on voit que l'enjeu de ce XXIe siècle sera un enjeu culturel. Alors, en règle générale, quand on est de droite, on est mal vu en matière culturelle. C'est comme ça. et ce que l'on porte, nous, c'est justement une ouverture totale à la liberté et surtout à la liberté des acteurs culturels. On ne saura pas faire à votre place. On peut impulser. Impulser, notamment, par le fait que les personnes en charge de ces orientations culturelles, au-delà, notamment, des élus, soient des personnes libres. Pour moi, un directeur des affaires culturelles, c'est quelqu'un de libre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient voir toutes les semaines quelle est la vie du maire pour savoir ce qu'il faut faire en matière de culture. Et quand, à l'initiative de Jordi, le Centre d'art contemporain s'est développé et ouvert, c'était une action totalement libre et je crois que cette liberté, aujourd'hui, elle est importante. Faire en sorte que tout le monde à Perpignan puisse être concerné par la culture. Je vois encore trop de personnes qui se trouvent dans des quartiers et qui ne considèrent pas qu'ils font partie de la ville. Je vous prends un exemple très simple. J'étais dans une réunion il n'y a pas si longtemps que ça, dans un HLM et il y avait un jeune garçon qui m'a fait une démonstration de guitare qui jouait très très bien et à un moment donné, il me dit mais je ne sais pas où je pourrais me former. Il habitait au Champ de Mars à 800 mètres il y avait la Casa Musical et à un kilomètre il y avait une formation très forte. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que notre enjeu et l'enjeu pour notre société, l'enjeu pour l'ensemble des Perpignanais, c'est irriguer de la qualité culturelle que les acteurs aujourd'hui ont mis en place à Perpignan, irriguer l'ensemble des Perpignanais. Le sens aujourd'hui du combat que nous menons aujourd'hui, c'est ce sens-là, c'est-à-dire la culture comme étant l'élément constitutif d'une société. D'une société en devenir d'une société où il est important de nouer des liens aujourd'hui, je souhaite que tout le monde envie ce qui se passe à Perpignan. Je vous remercie. Applaudissements Alors, c'est une bonne question. Nous avons mis en place il y a deux ans dans le prolongement des Prix Méditerranéais, le Prix Méditerrané de la Poésie. Nous sommes actuellement en train de préparer la troisième édition et comme le disait tout à l'heure mon ami Michel Pinel, nous allons prolonger cette destination littéraire à Perpignan pour en faire, c'est déjà le cas, je pense, une capitale de la littérature méditerranéenne et les poètes de la Méditerranée et les poètes de la région seront conviés dans cette grande semaine des écrivains et de la littérature méditerranéenne. Donc, si vous êtes poètes, madame, nous serons ravis de vous accueillir. Applaudissements Pour le carnaval, alors, c'est là où on voit qu'on a besoin sincèrement de faire de la transmission et de se parler entre nous. Il faut que vous sachiez que dans tous les quartiers, dans tous les quartiers du nord de la ville, je vois Richard Pully, le maire du Nord qui est là-bas, toujours très discret, comme d'habitude, mais on fait des carnavals. La semaine dernière, il y en a eu cinq. Donc, il faut qu'on fasse rencontrer les gens à Perpignan. Il faut qu'on fasse rencontrer les gens. Alors, parce que ce sont des initiatives qui sont des initiatives souvent de nos centres sociaux qui intéressent beaucoup les enfants et donc, à partir de là, peut-être qu'à partir de ces initiatives, on peut créer notamment un carnaval unique un peu plus général en plein centre-ville. Voilà. C'est aussi une animation. C'est aussi une animation.